Musique Frequin est le leader de la location de longue durée de véhicules industriels et commerciaux. C'est un groupe international qui, depuis près de 80 ans, propose des solutions de mobilité pour aujourd'hui et pour demain. Frequin, c'est une entreprise qui est marquée par une double culture assez forte. On exploite près de 60 000 véhicules un peu partout en Europe, ce qui implique d'avoir des agences, des ateliers, des mécaniciens. Et en même temps, avant d'exploiter ces véhicules, il faut les financer. Et pour les financer, il faut des contrats, pouvoir montrer aux gens qui nous financent qu'on a quelque chose de robuste, de rentable, de sécurisant d'un point de vue juridique. Ça implique tout un tas de fonctions transverses au siège. Et on peut dire finalement que c'est la rencontre heureuse entre un mécanicien et un banquier. Frequin est une grande entreprise qui évolue d'année en année, mais qui a su garder son ADN de proximité. Chez Frequin, les rapports hiérarchiques sont horizontaux, nos managers sont à l'écoute, ils prennent nos retours en considération. On sent vraiment le côté humain chez Frequin et c'est plaisant à voir. L'évolution de nos collaborateurs chez Frequin est très importante. L'idée est de promouvoir la promotion en interne. Cela se fait par le biais de formations. Sur 2022, on a formé pas moins de 1000 collaborateurs pour plus de 1800 formations différentes. Également, on travaille directement avec les managers par le biais de People Review pour pouvoir identifier nos collaborateurs à haut potentiel et pouvoir les accompagner tout au long de leur carrière. Notre engagement concernant les personnes en situation de handicap se fait par le biais de notre accord qu'on vient de renouveler. L'idée étant de recruter plus de 17 collaborateurs sur les trois prochaines années en situation de handicap. Également, pouvoir les accompagner, leur permettre d'avoir un bien-être au sein de l'entreprise, également par des formations ou autres avantages orientés. L'objectif de l'École des métiers est d'avoir un vivier de collaborateurs en alternance qui pourront évoluer au sein de nos ateliers. L'idée étant d'en recruter une centaine sur cette année est de pouvoir les accompagner, les faire évoluer au sein de l'entreprise. Fréquin a un enjeu majeur qui est la transition énergétique en apportant des solutions toujours clés en main à ses clients qui veulent verdir leur parc. Cette approche innovation chez Fréquin, elle se traduit par trois entités. La première, c'est le Fréquin Lab, qui est une cellule dédiée aux tests de véhicules à énergie alternative en avant-première. Le deuxième pôle, c'est Fréquin Business Solutions dont l'objectif est d'accompagner chaque entreprise dans l'optimisation de son activité. Et nous travaillons également avec tout un écosystème de start-up qui nous accompagne pour développer ensemble de nouvelles solutions innovantes autour de la digitalisation. Cette digitalisation, elle se traduit par trois produits majeurs chez Fréquin. D'une part, la télématique, qui permet à une flotte de suivre son activité et de l'optimiser. Le deuxième produit, c'est la gestion tournée, un produit lancé l'année dernière, qui permet à nos clients d'optimiser le nombre de livraisons qui vont faire avec le même nombre de camions, et surtout dans une logique de suivre en temps réel pour le client final, sa livraison. Et le troisième produit, c'est la location digitale, et qui va permettre à nos clients de louer un véhicule à leurs propres clients sans qu'ils aient à passer par le comptoir, ce qui leur permet un gain de temps non négligeable et de se recentrer sur leur cœur de business. Je suis rentrée chez Fréquin en 2005. J'ai souhaité rejoindre Fréquin parce qu'on m'y proposait un poste intéressant, complexe. J'ai travaillé dans des grands groupes industriels et le côté humain me manquait vraiment. Je suis rentré en tant qu'analyste junior. J'ai pu travailler au sein du service formation, au sein du service pay. Très vite, j'ai pris mes marques et été accueilli dans le pôle hydraulique. Pour enfin devenir récemment adjointe du DRH. Jusqu'au poste que j'occupe actuellement, qui est un poste de responsable analyse et modélisation au sein du service pricing. On est une entreprise qui mélange des gens avec des backgrounds très différents, des profils variés de mécaniciens, de juristes, de financiers, d'assureurs, de marketeux. C'est la mise en commun des savoir-faire de tout ce monde-là qui nous permet de délivrer au quotidien la valeur attendue par nos clients. Et c'est plaisant de voir que l'entreprise donne la chance aux jeunes, surtout qu'on voit que notre secteur d'activité peine à se renouveler. On bénéficie d'une certaine liberté dans l'exercice de nos fonctions qui nous permet d'identifier des projets, de nous les approprier, de les pousser. Et c'est ce qui fait que je m'épanouis dans mon poste depuis 5 ans et que j'espère continuer à pouvoir le faire.